Bien-aimés en Christ, Père et Grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le revient en nom Flavien Yamp et je viens à vous aujourd'hui avec la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ces moments difficiles et dans ces temps qui courent, où ce monde souffre de cette pandémie du coronavirus, je viens réaffirmer la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur vos vies. Et merci de prendre soin, d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ sur les ondes de la Nathostime. Sur la toile, beaucoup de choses sont dites. Les événements de la fin du monde ont lieu. Dieu est en colère. Dieu est en train de frapper la terre à cause du mal des hommes, à cause du péché. Et Dieu est en train de ravager au travers de cette épidémie pour ramener ses enfants auprès de lui. Et beaucoup de prédicateurs sont devenus des experts dans l'eschatologie. Mais malheureusement, une eschatologie fondée sur leurs propres pensées. Et non sur les pensées de Dieu, mais sur des pensées humaines, sur des pensées religieuses. Et j'aimerais apporter aujourd'hui, par la grâce de Dieu, certains éléments de réponse. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cet enseignement, cet argument majeur que Dieu n'est pas à l'origine de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement sur la planète. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire un certain nombre de lectures. C'est pourquoi je te prie de saisir ta Bible. Parce que nous allons lire et nous allons voir qu'est-ce que la Bible a dit concernant une situation comme celle-ci. Parce qu'il est bon de savoir ce que Dieu a dit. Parce que, entre guillemets, Dieu a dit. Donc, j'aimerais, d'entre deux jeux, introduire ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 2 au verset 12. Il est écrit. « Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Paul dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. » Ceci nous fait savoir qu'il y a deux Esprits. Il y a l'Esprit qui sévit dans le monde et il y a l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, « Sachez-le, vous n'avez pas reçu l'Esprit du monde, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, l'Esprit de Dieu nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais par contre, l'Esprit du monde est un esprit agitateur. L'Esprit du monde est un esprit de peur. L'Esprit du monde est un esprit de rejet. C'est un esprit cataclysmique qui montre que tout va être détruit parce que Dieu est en colère. Mais cela n'est pas selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez connaître la pensée de Dieu, si vous voulez connaître ce que Dieu a dans sa pensée concernant cette situation actuelle, la personne exclusive capable de nous faire comprendre la pensée de Dieu est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il le dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne vient au Père que par moi. » Ça, ce sont des déclarations de Jésus-Christ lui-même, de sa propre bouche. Cela veut dire que Jésus-Christ est l'exclusivité qui révèle Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a personne d'autre, je dis bien personne, qui peut révéler qui est Dieu. Alors, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, connaître comment Dieu agit, comprendre la personne de Dieu, nous devons impérativement connaître la personne de Jésus. Parce que Jésus seul est l'empreinte visible du Dieu invisible. En dehors de Jésus-Christ, personne d'autre ne peut révéler Dieu. Donc, Jésus est le canon. Le canon ici est une mesure d'autorité. Exemple, l'unité de mesure de la température, c'est un thermomètre. Et lorsque nous mettons le thermomètre pour connaître la température du corps, le thermomètre n'est pas jugé. La température que le thermomètre nous donne révèle notre réelle température. Alors, le thermomètre est connu comme un canon, c'est-à-dire une mesure d'autorité. Lorsqu'un tailleur, un couturier veut confectionner un vêtement, il utilise un maître. Et c'est à partir de ce maître qu'il prend les différentes mesures pour confectionner son vêtement. Et c'est le maître qui lui dicte les mesures qu'il désire prendre. Et il ne peut pas discuter contre cette mesure d'autorité parce que c'est la mesure d'autorité fixe et élémentaire. Alors, Jésus-Christ est le canon par lequel nous pouvons comprendre et interpréter Dieu. Et en dehors de ce canon, il n'y a pas une autre possibilité de comprendre Dieu ou de l'interpréter. Et ceci est très important à savoir, ceci est très important à connaître. Nous avons besoin de connaître cette réalité, qu'en dehors de Jésus, personne d'autre ne peut révéler Dieu. Hébreu chapitre 1er au verset 3. Hébreu chapitre 1er au verset 3, il est écrit. Dans la version 8 seconde, il est dit. Jésus-Christ dans ce passage, il est dit. Il est l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole. La version translator anglaise que je vais traduire pour moi en français, il est dit. Il ira dire la gloire de Dieu et il nous montre exactement quelle est la nature de Dieu. Dans Jésus-Christ ira dire la gloire de Dieu et il nous montre exactement quelle est la nature de Dieu. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, personne d'autre ne peut nous montrer l'exacte nature de Dieu. Personne d'autre ne peut nous faire comprendre la logique de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le logos de Dieu. Il est la logique de Dieu. Dans ce que vous voyez dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, est l'expression visible du Dieu invisible au travers de la personne de Jésus-Christ. Une autre version, Williams, anglaise, que je vais traduire pour moi en français, déclare. Il est le reflet de la gloire de Dieu, Jésus. Il est le reflet de la gloire de Dieu et la parfaite représentation de son être. Donc, Jésus est le seul qui révèle Dieu parfaitement. Et, bien aimé en Christ, vous devez le savoir, il y a un terme technique employé par les pères de l'Église qui est connu comme la Trinité. C'est vrai que le terme Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Et ce terme technique veut juste montrer que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Donc, la Trinité révèle trois personnes en un seul Dieu. Alors, il y a un seul Dieu. Parce que lorsqu'on voit le Fils, bien évidemment on a vu le Père, bien évidemment on a vu l'Esprit. Alors, le christianisme n'est pas une religion polythéiste mais monothéiste. Et Dieu, dans sa nature trinitaire, révèle son comportement. Donc, pour connaître Dieu, Dieu se révèle en lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus seul est l'exclusivité qui peut révéler Dieu. Amen. Comme je le disais tantôt, Jésus-Christ est l'empreinte visible du Dieu invisible. Il n'y a aucun autre moyen de connaître Dieu excepté dans la personne de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles en Jean, chapitre 14, au verset 9. Épitre de Saint Jean, chapitre 14, au verset 9. Il est écrit. Philippe, dans cet évangile de Saint Jean, demande à Jésus, dans le contexte. Comme tu es en train de partir, montre-nous au moins le Père et cela va nous suffire. Et Jésus de retorquer, Philippe, depuis que je suis avec vous, ne m'as-tu pas reconnu et ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père ? Ceci signifie encore en d'autres termes que tout ce que vous allez voir Jésus faire, dire, les émotions qu'il va éprouver, sa manière d'agir est la pensée de Dieu. Amen. Dans ce temps Jésus-Christ que Dieu est rendu visible, vous ne pouvez pas voir Dieu en dehors de la personne de Jésus. Jésus est exclusif. C'est la seule révélation du Père. Comme je le disais, Jésus est la logique de Dieu. Amen. Jean chapitre 17, encore au verset 3. Jean chapitre 17 au verset 3, il est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, et de connaître Jésus-Christ qui l'a envoyé. Pour connaître Dieu, Jésus est le seul chemin. Pour avoir la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et Jésus nous enseigne qui est le Père. Alors, lorsque vous entendez des gens dire, Oh, Dieu est en colère contre cette planète, à cause du péché qui déborde. Dieu est en colère, c'est pour ça qu'il a envoyé ce coronavirus, pour ramener l'homme à l'ordre, pour montrer à l'homme qu'il est inutile, qu'il est petit, et qu'il a besoin de se soumettre à ce grand Dieu. Et c'est pour cela que Dieu est en train de frapper, pour montrer que l'homme a été têtu, et il doit payer le prix fort. Pourquoi, bien-aimé en Christ, il y a un problème avec cette doctrine? Et c'est l'objectif de mon enseignement aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre un certain nombre de réalités en Christ. Bien-aimé, vous devez le savoir. Jean, chapitre 1er, au verset 18, il est écrit, Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Saint Jean, le bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, après les événements de la Pentecôte, dit dans le Nouveau Testament, Personne n'a jamais vu Dieu. Ceci veut dire que tous les patriaches de l'Ancien Testament, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, toutes les personnes que nous honorons, tous ces saints patriaches n'ont pas vu Dieu. C'est comme s'il y a une contradiction. Mais j'aimerais apporter certains éléments de réponse, afin que vous sachiez qu'il n'y a pas de contradiction, mais c'est plutôt une suite logique. Pourquoi est-ce que Jean peut faire une telle déclaration? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Alors, nous pouvons voir certaines personnes dans l'Ancien Testament qui disent, Nous avons été en contact avec Dieu. Dans le cas d'espèce, la figure majeure de l'Ancien Testament qui est Moïse, Moïse nous a dit qu'il était sur le mont Sinaï et qu'il était en contact direct avec Dieu, face à face avec Dieu, et il a reçu des oracles pour nous les donner, c'est-à-dire la loi, qui est encore appelée la loi de Moïse. Et lorsque nous lisons les comptes rendus de plusieurs saints de l'Ancien Testament, il y a des images comme quoi ils ont vu Dieu face à face. Mais il est étonnant que Jean, dans le Nouveau Testament, nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et le mot « vu » en grec, parce qu'il est bien de savoir que le Nouveau Testament est rédigé en grec, et l'Ancien en hébreu. Et dans le grec, le terme « vu », c'est le mot grec « oraro » qui signifie « ne pas avoir une compréhension exacte de quelqu'un ou de quelque chose ». Donc, l'apôtre Jean dit « personne n'a jamais eu une compréhension exacte de Dieu ». Il n'y a que le Fils qui est dans le sein du Père, qui est dans l'intimité du Père, qui l'a fait connaître. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, personne n'avait une compréhension exacte de Dieu, personne ne comprenait de manière exacte la pensée de Dieu, personne ne comprenait de manière exacte la logique de Dieu. Peu importe ce qui est dit de l'Ancien Testament, peu importe les comptes rendus que nous avons dans ces livres, Jean dit « personne n'a jamais vu Dieu ». Et pourquoi est-ce que ce que Jean dit a de la valeur ? Pourquoi est-ce que ce que Jean dit a du poids ? C'est simple à comprendre. Jean est rempli du Saint-Esprit. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit, rappelez-vous, le jour de la Pentecôte. Mais dans l'Ancien Testament, aucun patriage n'est rempli du Saint-Esprit. Et il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on peut connaître Jésus. Et en connaissant Jésus, on a accès au Père. Rappelez-vous, Jésus-Christ lui-même l'a dit. « Il est préférable que je m'en aille. » « Lorsque je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. » « Il vous enseignera toutes choses. » « Il prendra de moi et vous l'enseignera. » Dans l'Ancien Testament, aucun patriage n'est habité par le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas la capacité et la possibilité de reconnaître Dieu. » Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vais apporter certains éléments de preuve à partir des textes que nous sommes en train de lire pour mieux vous faire comprendre le sens de cet enseignement. Merci Seigneur Jésus. Vous devez savoir, bien-aimés en Christ, que tout ce que la Bible dit concerne uniquement la personne de Jésus. Jésus-Christ est le point focal de la parole de Dieu. Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. J'espère que vous me suivez bien là où vous êtes à la maison. Ces moments de confinement vont nous faire certainement du bien aussi. Vous n'en sortirez pas le même. Vous n'en sortirez pas la même au non-puissant de Jésus-Christ. Luc, chapitre 24, à partir du verset 25, il est écrit « Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alléluia. Ici, c'est Jésus sur le chemin d'Emmaüs avec les apôtres qui sont en train de se plaindre que les Juifs ont fait mourir le Saint-Prophet. Et pendant qu'ils sont en train de se lamenter, Jésus vient auprès de Dieu pour faire chemin avec eux. Et ils n'arrivent pas à reconnaître celui avec qui ils ont vécu trois ans et demi. Ceci a souligné. Et pendant qu'ils se plaignent, Jésus leur dit « Ne fallait-il pas que toutes ces choses arrivent, homme de peu de foi ? » Et il est dit dans le verset 27 « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concerne dans les Écritures. » Donc Jésus lui-même a expliqué aux apôtres tout ce qui le concerne depuis Moïse, qui est le patriarche, premier et l'Ancien Testament, parce que c'est lui qui a apporté la loi. Tous les prophètes, il leur a expliqué, il a présenté dans toutes les Écritures que le livre parle uniquement de lui et rien que de lui. C'est pour cette raison que je vous annonce que Jésus-Christ est le point focal. Il est l'exclusivité de Dieu. Il est l'exclusivité de la révélation de Dieu. Moïse, son ministère, étant le but de préfigurer Christ. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé dans le but d'annoncer Christ. C'est ce que Jésus-Christ lui-même déclare au verset 27 que j'aimerais encore lire une fois de plus. « Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et jusque-là, ils n'ont pas pu le reconnaître. » S'ils ont marché avec Jésus et n'ont pas pu le reconnaître, c'est tout à fait normal. Ils n'avaient pas en eux le Saint-Esprit pour pouvoir reconnaître Jésus. Puisque les événements de la Pentecôte, à partir d'ici, n'avaient pas encore eu lieu. Donc même les apôtres qui ont marché avec Jésus pendant trois ans et demi ne l'ont pas reconnu. À plus forte raison, les patriarches de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que je fais cet enseignement? Parce que la majeure partie des personnes qui s'élèvent pour dénoncer et dire que Dieu est en train de frapper s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament. Et présent des passages où il est écrit « Dieu frappa tel, Dieu a fait engloutir ceci, le feu est descendu du ciel par Élie et a consumé les enfants. » Beaucoup de choses affreuses, je dis bien affreuses, sont dites au nom de l'Éternel. Mais pensez-vous réellement que ces personnes qui disent avoir vu Dieu, l'ont réellement vu, sur la base de ce que je suis en train de partager avec vous, je vous laisse le soin de faire votre choix. Luc chapitre 24, du verset 44 au verset 45. Il est écrit « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus-Christ dit que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les psaumes, cela parle de lui. Bien-aimé en Christ, même l'ancienne dispensation est focalisée uniquement sur Christ. Alors, si nous prêchons à partir de l'Ancien Testament et nous ne révélons pas Christ, nous n'avons pas vu les Écritures. Il est possible pour nous d'ouvrir la Bible, mais ne jamais ouvrir la parole. Il est possible pour nous de lire quelque chose que nous ne comprenons pas, comme les nuques éthiopiens. Lorsqu'il est en train de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et Philippe lui a demandé « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et lui lui répond « Mais comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique ? » On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous expliquer. C'est la raison pour laquelle nous venons à vous aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, vous expliquez ces choses afin que vous sortiez de cette psychose selon laquelle Dieu a l'origine de cette pandémie et que Dieu est en train de frapper les nations de la terre. Amen et Amen. Merci Seigneur Jésus. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprit les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprit les Écritures. Et le terme Écriture ici en grec, c'est le mot « graphai » qui fait référence au livre de l'Ancien Testament. Donc, chaque fois que vous voyez dans le Nouveau Testament, le terme Écriture, ça renvoie toujours au livre de l'Ancien Testament spécifiquement au sein premier livre de l'Ancien Testament qu'on appelle encore la Torah ou le Pentateuch, le livre rédigé par le Patriarche Moïse. Hébreu chapitre premier au premier verset, il est écrit « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. » Oh, alléluia! « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. » Le terme dernier temps ici est un terme crucial parce que lorsque nous lisons dernier temps dans ce passage, cela ne fait pas référence à dernier temps à nous aujourd'hui en train de lire ce passage, mais cela fait référence à dernier temps il y a de cela 2000 ans pendant que ce texte était en train d'être rédigé. Il dit « Dieu dans les derniers temps » dans le verset 2 « Nous a parlé par le Fils » donc lorsque le Fils était en train de s'adresser à la nation d'Israël, c'est ce qui était connu comme les derniers temps. Mais c'est le verset premier qui nous intéresse. Dieu a parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises par les prophètes. D'autres versions déclarent « Dans les temps passés, Dieu a parlé à nos ancêtres. Il a parlé de manière fragmentée et de manière variée par les prophètes. » C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Dieu ne nous a jamais parlé de manière claire puisqu'il n'y a que Jésus qui peut révéler exactement qui Dieu est. Tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament recevaient, c'était une révélation fragmentée. Ils recevaient c'est-à-dire des portions de la révélation de Dieu. Ils n'avaient jamais reçu la pleine révélation de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils pouvaient dire « Dieu est en train de me parler, Dieu est en face de moi, mais pourtant ce n'était pas réellement la plénitude de Dieu qui était en contact avec, par exemple, le prophète Moïse. » Merci Seigneur Jésus. Nous allons étudier un peu le cas de Moïse. Nous allons faire une petite étude sur le cas de Moïse pour que vous compreniez un peu plus clairement ce que je suis en train de dire que Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus. Acte des apôtres chapitre 7 au verset 30. Acte des apôtres chapitre 7 au verset 30. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse pendant ce moment d'enseignement. acte chapitre 7 verset 30. Il est écrit « Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. » Lorsque nous lisons les textes de l'Ancien Testament, Moïse nous dit qu'il a un contact direct avec Dieu. Mais ici, dans l'acte des apôtres, Étienne, rempli du Saint-Esprit, ceci est bien à souligner, nous dit que Moïse n'était pas en contact avec Dieu, mais il était en contact avec un ange qui lui est apparu au mont Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Verset 38 du acte des apôtres chapitre 7. « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Ceci fait référence à la loi que Moïse a reçue et a donné cette loi au peuple d'Israël. Croire à toi, verset 53 du acte chapitre 7. Il est écrit « Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne les avez point gardés. » Donc, ce sont les anges qui ont donné la loi à Moïse. Mais lorsque nous lisons le conte rendu de Moïse, Moïse nous dit qu'il est en contact avec Dieu. Mais voici Étienne, dans le Nouveau Testament, rempli du Saint-Esprit, qui dit « Non, Moïse n'était pas avec Dieu. Il était avec un ange dans la montagne de Sinaï. Ce sont les anges qui lui ont donné la loi qu'il a adressée aux hommes. » Alors, ceci renvoie à ce que Jean est en train de dire dans Jean chapitre 1er au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique et le Saint du Père qui l'a fait connaître. C'est-à-dire toutes ces personnes qui étaient appelées à représenter Dieu dans la sienne dispensation n'avaient pas la capacité de le représenter tel qu'il est. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Hébreu chapitre 2. Il est écrit au verset 2. « Car si la parole communiquée par des anges a eu une si grande force au point où toute transgression et toute désobéissance avait une récompense due, dans Hébreu chapitre 2 au verset 2, il est dit que la parole a été communiquée par des anges et ce sont les anges qui appliquaient le jugement à toute personne qui transgressait la loi qui avait été donnée par Moïse comme nous l'avons lu dans Acte chapitre 7. Galates chapitre 3 au verset 19, l'apôtre Paul dit la même chose concernant la loi qui a été donnée par les anges. Permettez-moi d'ouvrir rapidement Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 au verset 19 il est écrit Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur c'est-à-dire dit Moïse La loi a été promulguée par des anges c'est ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament mais nous ne pouvons pas comprendre que cette réalité étant dans l'ancienne dispensation il y a encore plein de choses dans l'ancien testament que si nous ne faisons pas attention nous allons interpréter en pensant que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu dans le cas d'espèce la condition que nous traversons beaucoup ont interprété ayant donné leur point de vue merci Seigneur Jésus gloire à toi Jésus même les apôtres je le disais tantôt qui ont marché avec Jésus n'avaient pas toujours un point de vue précis de Jésus jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte nous pouvons le voir dans Luc chapitre 18 évangile de Saint Luc Luc 18 verset 31 il est écrit Jésus prit les douces auprès de lui et il leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme s'accomplira donc tous les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme et que tout cela doit s'accomplir car il sera livré au païen on se moquera de lui on l'outragera on cachera on crachera sur lui et après l'avoir battu de vèche on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera alléluia mais il ne comprit rien à cela c'était pour eux un langage caché des paroles dont il ne saisissait pas le sens voilà Jésus qui est en train de parler de manière ouverte de sa mort et de sa résurrection aux apôtres mais la Bible dit que les apôtres ne comprenaient rien à cela parce que pour eux c'était un langage caché ceci veut dire même si vous êtes en présence de Jésus et que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous vous ne pouvez pas comprendre et connaître Jésus Amen gloire à toi Jésus Matthieu chapitre 16 verset 21 à 23 je vous l'avais dit nous avons beaucoup de lecture à faire aujourd'hui Matthieu chapitre 16 verset 21 à 23 il est écrit dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il l'Allah à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens les principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas voilà Jésus qui parle une fois de plus de sa mort aux apôtres Pierre le chef des douze apôtres se lève pour dire cela n'arrivera pas à Dieu ne plaise et Dieu lui dit plus tard arrière de moi Satan car tes pensées me sont en horreur donc il est fort probable que nous soyons tenus pour Dieu mais que nous professons des choses pour Dieu qui ne sont pas vraies et Jésus nous dira arrière de moi parce que ces pensées ne sont pas des pensées dignes de moi comment pouvons-nous dire que Dieu tue et que Dieu donne la mort alors qu'il a donné sa vie pour l'humanité Dieu a-t-il changé puisqu'il est écrit Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement gloire à toi Jésus comme je le disais tantôt l'ancienne dispensation avait beaucoup de défauts l'ancienne dispensation n'avait pas la capacité de comprendre Dieu c'est pour cette raison que Hébreu chapitre 8 au verset 7 dit ceci je vous l'ai dit nous allons faire beaucoup de lecture et je sais que cela va vous bénir dans le nom glorieux de Jésus Christ Hébreu chapitre 8 Hébreu chapitre 8 au verset 7 il est écrit en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde Alléluia Paul dit je crois que c'est l'apôtre Paul qui a rédigé l'épée aux Hébreux il est vrai que ce soit un livre qui est tellement discuté par les théologiens il dit ici si la première alliance si l'ancien testament avait été parfaite si l'ancien testament avait été parfait il n'allait pas être question de remplacer par une seconde si la première alliance avait été parfaite il n'allait pas être question de la remplacer de la remplacer par une seconde ce passage montre clairement que dans l'ancien testament il n'y a pas la perfection dans l'ancien testament Dieu n'est pas réellement révélé dans l'ancien testament les gens ne connaissent pas réellement Dieu c'est ce que cela veut dire et c'est pour cette raison qu'il a fallu que Dieu vienne par le moins de l'incarnation au travers du fils afin de révéler à l'humanité qui il est et cela veut dire qu'il y a des choses qui étaient attribuées à Dieu dans l'ancien testament mais que Dieu n'avait pas faites et c'est pour cette raison que cette alliance avait des imperfections c'est pour cette raison que cette alliance n'avait pas la capacité de révéler Dieu alors nous ne pouvons pas nous baser sur des textes de l'ancien testament et en oubliant de révéler le canon qui est la personne de Jésus et penser qu'on est Dieu non rappelez-vous Elie a prié le feu est descendu mais lorsque Jean et Jacques sont allés voir Jésus et lui ont dit permets-nous de prier comme Elie a prié afin que le feu descende ces personnes qui ont refusé de te recevoir afin que tu puisses séjourner chez eux il leur a dit vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que l'esprit qui animait Elie dans l'ancien testament n'était donc pas l'esprit de Dieu puisque Jésus dit vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime posez-vous un instant et pensez-y Hébreu chapitre 8 au verset 7 est donc clair en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer de la remplacer par une seconde la première alliance a été remplacée parce qu'elle avait des défauts nous ne pouvons donc pas prêcher Dieu définir qui Dieu est à partir d'une alliance qui a des défauts et que quelqu'un me donne un amen là où il se trouve merci Seigneur Jésus gloire à toi Jésus merci précieux Jésus Jean chapitre 7 verset 39 je vous ai dit nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui nous laissons le livre nous parler gloire à toi Jésus évangile de saint Jean chapitre 7 au verset 39 il est écrit comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié avant que Jésus Christ ne soit glorifié le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné donc aucun patriaire de l'Ancien Testament aucune personne de l'Ancien Testament n'a le Saint-Esprit comment peuvent-ils reconnaître Dieu avec exactitude voilà pourquoi je vous annonce bien aimé en Christ n'utilisez pas les patriaires de l'Ancien Testament sans faire le rapprochement avec Christ pour enseigner cela à l'Église sinon nous allons avoir une mentalité comme des personnes qui n'ont pas et nous allons nous retrouver en train de dire Dieu est en train de sévir Dieu est en train de frapper puisque c'était ça le cas dans l'Ancien Testament mais or ce n'est pas ce que Dieu faisait puisque nous allons le prouver au travers de cet enseignement si vous continuez à m'écouter bien sûr que le Seigneur vous bénisse Gloire à toi Sous-titrage ST' 501